Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième, non quatrième partie de Ace Attorney On va bientôt s'en sortir je pense, que la défense soit très appelée du Groom à la barre, vous êtes toujours en compagnie de Slash évidemment Donc on venait d'appeler un autre témoin Tout ça est vraiment louche mais je vais découvrir la fin de ce mystère, voilà Ah oui alors elle nous a fait un regard de psychopathe, je crois que vous êtes déjà tombé bien bas Je m'oppose à la venue du Groom, pourquoi ? Pour quelle raison ? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire d'une meurtre Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition Une condition ? Si l'alibi de Mademoiselle Machavri n'est pas mis en doute après la comparution du Groom Vous reconnaîtrez que Mademoiselle Green n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente Par conséquent vous devriez accepter que Mademoiselle Maya Faye soit déclarée coupable Voilà ma condition J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage du Groom Sinon Maya va être déclarée coupable sur le champ Qu'est-ce que je dois faire ? J'accepte Je suis chaud, d'accord je n'ai rien à perdre sauf tout Entendu, j'accepte votre condition Imbécile, vous êtes tombé tout droit dans mon piège Attendez Très bien, la cour appelle le Groom à l'hôtel de la barre Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin, il y a vraiment la tête de l'emploi Ah oui, oui monsieur J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaitre, je suis ravi de rendre service Ce service à thé a l'air plutôt lourd Alors sans plus de s'aimer unis, j'invite le témoin à faire sa petite position Très bien monsieur Je suis premier Groom à l'hôtel Gatewaiter Qui existe depuis 4 générations Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente Mademoiselle Vrie à à peu près 20h Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile monsieur Je suis lui apporté à 21h tapante bien entendu Et j'ai remis ce café glacé à la cliente Mademoiselle Vrie en personne Je vois, la défense peut-elle commencer son compte égrogatoire ? D'accord, je suis prêt Enfin j'espère C'est le moment ou jamais Si je ne peux pas trouver qu'elle est menée à ce meurtre Maya est condamné Ouais je me suis forcé la langue, on s'en fout Je vais trouver vous allez voir Je suis premier Groom à l'hôtel Gatewaker qui existe depuis 4 générations C'est lui Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente Mademoiselle Vrie Peu après 20h D'accord Pour un instant il n'y a rien Je ne sais pas, on va continuer Elle a demandé qu'on lui apporte un café glacé à 21h pile monsieur Je lui ai apporté à 21h tapante bien entendu Et j'ai remis ce café glacé à la cliente Mademoiselle Vrie en personne Un instant Êtes-vous sûr que c'est bien Mademoiselle Vrie qui vous a téléphoné ? Absolument monsieur Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? J'ai moi-même enregistré Mademoiselle Vrie à son arrivée monsieur Je ne l'ai pas seulement vu dans toute sa beauté éclatante J'ai également entendu sa voix C'est là que je les ai vues et je... Ahem Bref Le fait que je me souvenais très bien d'elle monsieur Bien et ensuite Instant 21h pile vous dites ? Oui Je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée On est en l'heure du mort Instant 21h précise C'est bien cela Ah oui parce que du coup il était là au moment de dire C'est exactement précisément et parfaitement cela monsieur 21h Comment pouvez-vous être aussi sûr ? Mademoiselle Vrie a bien incité pour qu'on lui apporte sa boisson à 7h précise Allo monsieur le groom Hihihi Je voudrais un café glacé à 21h pile Ou quelque chose comme ça monsieur Par conséquent j'ai frappé à la porte à 21h pile monsieur Pourquoi ça a été montré si exigeant concernant l'heure ? Est-ce qu'elle fait glacer à notre rien de vrai bruit en personne ? D'accord Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de notre personne sans blague ? Absolument monsieur Absolument ? Oui monsieur Comme dans tellement absolument une de mes jolies petites mamies Comment pouvez-vous en être aussi persuadé ? Et bien quand je lui ai monté le service de chambre monsieur Elle La cliente monsieur m'a remercié voyez-vous Tendrement monsieur Tendrement Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé ? Oui monsieur Mais pas un baiser monsieur Plutôt un bisou sur la joue Pourquoi aurait-elle fait cela ? Et bien peut-être est-elle tombée sous le charme de mon air grimé monsieur C'est un moment que je n'oublierai jamais monsieur Ça ne me paraît pas très catholique Mademoiselle Vrie mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle On ne va pas du tout Il n'y a rien ici Alors C'est tout Enfin Vous rendez-vous à les houdans Ce groom n'a absolument aucune raison de mentir Maintenant Faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux Hmm C'était en effet un peu fastidieux Le témoin peut se retirer Je ne vais pas le laisser c'est à ça Non Attendez Un instant je vous prie Oui La défense a-t-elle autre chose à ajouter ? Une dernière question Permettez-moi de vous poser une dernière question ? Votre honneur Je dois faire objection Cette comédie a assez duré Calmez-vous monsieur Hunter Très bien monsieur Wright Je vous autorise à poser une toute dernière question Ok C'est le moment ou jamais C'est ma dernière chance Mais qu'est-ce que je lui demande ? Parlez-moi de l'arrivée Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de madame de Louis Oh d'accord Bien monsieur La première chose que j'ai remarqué était sa beauté Une très jolie femme C'est tout à fait mon genre de femme alors bien entendu j'étais déçu Tu vois Pardonnez-moi Mais pourquoi donc étiez-vous déçu ? J'étais un certain J'ai un certain charme oui mais je n'avais aucune chance Elle était avec son compagnon Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Ah oh euh non rien Groum dites-nous la vérité maintenant Manoise Abri est telle-telle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel Je proteste Je proteste Ceci est protestable Ceci est protestable Objection au gestion témoin et prié de répondre à la question Euh oui je vois Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage ? Et bien monsieur euh vous euh vous ne me l'aviez pas demandé Bien essayé C'est le genre de chose que vous êtes censé mentionner ? Ah oui c'est vrai En effet Et bien euh euh Son grand avocat ici présent monsieur Hunter qui Il m'a demandé mais n'a rien à dire si on me posait On ne me posait pas directement la question Ah Espèce d'idiot J'ai réussi J'ai gagné A son arrivée mademoiselle Vrie a demandé une chambre doux pour elle et un homme C'est bien cela Oui monsieur Ensuite lorsque vous leur avez montré la commande Vous n'avez pas vu que cet homme dans la chambre C'est exact Vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre C'est exact monsieur Votre honneur Nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire A la lumière de ces nouveaux éléments il est impossible de juger l'accusé Vous êtes bien d'accord monsieur Hunter Qui est-ce-qui Qui est cette autre personne ? C'est très simple Le compagnon de mademoiselle Vrie L'homme qui est descendu à l'hôtel avec mademoiselle Vrie Votre honneur Comme cela a déjà été démontré mademoiselle Vrie avait mis la victime sur l'écoute Cependant cette même mademoiselle Vrie a un alibi pour l'heure du meurtre Mais ceci n'y sentent nullement l'homme qui l'accompagnait Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre Ca alors quel scénario bien ficelé Mais c'est trop tard Trop tard ? Je comprends parfaitement Que vous aimeriez qu'il soit trop tard Hunter Après tout c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme dans la cour Ah la cour pardon Arriviste amateur Cette accusation sans ridicule Ca suffit La cour reconnait les arguments de la défense J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail ces éléments Me suis-je bien fait comprendre Oui, oui votre honneur Le procès de Maya Fay est suspendu jusqu'à nouvel ordre La séance est levée 7 septembre 14h24 tribunal fédéral salle des accusés Phoenix Tu as été incroyable tribunal Vraiment Je suis ta nouvelle fan Oh je faisais juste mon travail vous savez Mais bon l'autre avocat il était pas mal du tout lui aussi Hein ? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes Il me donnait des frissons dans le dos Si vous le dis Alors qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? J'allais pouvoir rentrer chez moi ? Ben non Je ne pense pas, pas encore Oh je vois Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès Une piste ? Cet homme qui l'accompagnait Mademoiselle Vrie, c'est lui la clé Oh je comprends En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vrie au final ? Ils l'ont arrêté, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles Elle doit être au centre de détention, j'irai y faire un tour un peu plus tard Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée Ça c'est sûr Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme Tu crois que c'est lui qui... C'est possible Ma frangine Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain Je vous le promets Je compte sur toi Je compte sur... J'arrive plus Je compte sur toi Elle va vraiment m'aider Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches Maya n'a rien à faire en prison Et je suis le seul à pouvoir la sortir de là On sauvegarde ici, j'ai dit Ouais 7 septembre, 15h11 Centre de détention, Parloir Bonjour vous Je ne pensais pas avoir de la visite dans un endroit aussi du grubre Je suis vraiment très touché Non espèce de sale avocat, allez au diable Vous êtes venu vous moquer hein Oui, vous moquer de mademoiselle vrille déchue et anéantie J'aurai plus de gorge à la fin du tout Non pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions espèce de... Tête de porc épique C'est reparti Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander ? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi simple ? Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet ? Où est-il ? Allons Où rêvez mon coco ? Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute ? Ouh, dit comme ça, ça paraît si sinistre, si criminel Mettre un téléphone sur écoute est un délit mais ça n'en est brille Ah, et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça ? Sale type ! Il est tout vraiment impossible de discuter avec cette femme Eh, je vous avais dit la musique, hein Que vous n'alliez pas entendu lors de l'épisode 2 Parce que j'ai dû l'enlever parce qu'il y a pas de son Même dans un parloir t'es On est dans un parloir Dites, pourquoi êtes-vous si énervé ? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui est de méchant OOOHHHHH ! Alors on en est là ! Fouiner et lèche-botte en plus ! Mais c'est difficile de dire si elle a une dent contre son avocat, contre les avocats de général ou juste contre moi. Et vous savez quoi ? En fait, comment dire, je peux pas vous blairer. Alors allez vous faire voir, parce que moi, je refuse de coopérer. Merci, j'avais remarqué. Eh, vous savez quoi ? Ok, donc on a visiblement rien. On a lui montré. Ok, je vois pas ce que je peux lui dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer, parce qu'on a plus rien à dire. Où est-ce qu'on va aller ? Merde, j'allais... Bah oui, il y a l'hôtel. 7 septembre, hôtel Gateweather, chambre 303. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, euh, merci. J'allais nous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Quand ça, la réputation ? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un des plus pour l'affaire. Oh, on se calme. Mademoiselle Vrynne n'a pas été accusée de bien. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve ? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Au sujet de Mademoiselle Vrynne, ah, elle, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vu, je me suis dit, elle en serait capable. C'est pas de quoi ? Je commence à penser que l'un des les plus suspects ici, c'est le type. C'est ce type. Je vais vous parler de l'homme qui accompagnait Mademoiselle Vrynne. Ah, oui. Il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expressif. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo ? Je vais revenir avec une photo, tu vas voir. Pourriez-vous me parler de cet hôtel ? Absolument, d'ailleurs. C'est une excellente idée à ce propos. J'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gate Weather. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre ? L'hôtel Gate Weather, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous ? Euh, ça sonne bien. Si c'est ça, votre tasse d'été. Vous êtes d'accord. Je suis désolé. Pendant tout le procès, je n'ai cessé de penser à l'hôtel d'autre. Je n'ai pas vraiment prêté attention aux éléments de bossy. D'accord. Et pour ce qui est du témoignage, je suis désolé. Ok, donc toi, t'es comme l'autre, tu t'en bats les couilles. Non, j'ai rien fait. J'étais en train de dormir pendant le truc. Tu vois, des oiseaux, des trucs qui chantent, tout ça, tout ça. 7 septembre, cabinet d'avocat, Fay & Co. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de dictective en vue. La police a vraiment passé les lieux en peigne fin. Le doute qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un coup d'œil. Il n'y a rien. Je ne sais pas plus d'œil à quoi. Bon, il n'y a que dalle, donc on va se barrer d'ici. On va aller dans le bureau de l'autre, le gros port. 7 septembre, cabinet d'avocat, Rosenberg. On dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui, une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite, pour une raison ou pour une autre. Alors là, déjà, très chelou, il n'y a plus de tableau. Parce qu'au début de l'épisode, même si vous avez raté l'épisode 2, dans le début de l'épisode 3, on voit le tableau. Une petite minute. Il n'y a-t-il pas un tableau gigantesque sur ce mur ? Si, si, c'était un tableau représentant des pêcheurs. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau est loin d'être inoubliable. Est-ce que j'ai le droit de tester tous ? Peut-être celle des lignes ? J'ai un doute. Oh, on essaye les trois, on ne sait jamais. Les tournesols ? J'ai un doute. Oh, ils s'en foutent. Oh, il y a une photo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vieilles photos ? Il y en a deux posées par là. Il y a quelque chose d'écrit au stylo derrière. Affaire, DL, pièce à conviction, A, affaire, DL, pièce à conviction, B. Non, ça de plus près. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je voudrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que cette personne ne remarquera l'absence d'une photo. Il partit s'agir d'un vice non-églisable. Je vais le garder quelque temps. Non, mais moi, je veux l'autre photo, du coup. Parce que ça doit être l'autre, le mec. Ah, on le reconnaît, c'était Suya. C'était lui, c'était lui. Si, rappelez-vous, au début de la cinématique. Photo posée sur le tableau. Je vais peut-être l'échanger contre celle que j'ai prise. Ouais, on échange. Je crois que je vais les échanger. Je vais venir, je vais lui dire c'est lui. Je vais me faire ouais, je vais faire ma cool. On l'arrête. Bon, on est déjà à 20 minutes. Putain, ça passe vite. Ça passe vite, c'est un truc de ouf. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre la photo et on va s'arrêter là. Pour l'instant. Est-ce que c'est lui, monsieur? Comment je la présenter? Est-ce que c'est lui, monsieur? Pourriez-vous jeter un coup d'œil à cette photo? C'est lui, inspecteur. Hein? Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois, vous comprenez. Non, pas vraiment, non. S'en mettrait à ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Masha Brie. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Une déclaration sous serment? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. On l'écrit quand même. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Super! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Quand êtes-vous juste de l'écrire? Il ne pourra jamais jouer l'innocent avec ça. Ah, merde, c'était à moi de parler. On va quand même aller la voir. Bon, vous savez quoi? L'épisode fera encore 30 minutes. Non, c'est conne. Non, parce que je vais devoir y aller dans 5 minutes quelque part. Encore vous, mais vous comprenez pas que je n'ai pas envie de vous voir? Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute. maintenant. Et en plus de la tête de portiquise, vous avez un cœur de piqui-pique. C'est bon, lorsque ces affaires sont classées, je me rase la tête. Je n'en peux plus. Putain. Tu le reconnais, lui? Regardez un peu ça. Écoutez, je vous ai déjà dit, je ne dirai rien. Où avez-vous? Ah ah, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Où? Quand? Comment? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein? Oui, des preuves. Oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Tiens, une preuve. Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous raconte tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivés. Et il nous a dit qu'il était. J'arrive enfin à quelque chose. On va insister parce qu'on est des connards. Pas le choix. C'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer et innocente. Si tant est qu'elle joue vraiment. Si vous refusez de parler, je transfère cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnera à cœur joie avec sa réputation. Bon, très bien. Je vais parler. Vous avez gagné. Monsieur l'avocat. Yes. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Tous. Bon, dites-moi en plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron. Red White, le président de Blue Corp, une société de collecte d'information. Red White? Collègue d'information? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Hum. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meur. Je... j'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon, je vais directement poser la question à monsieur White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent le bureau de Blue Corp? monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être ma chute à vrille, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Ration de groupe à un moment donné. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. On va dégommer monsieur Red White au prochain épisode. J'espère que vous avez aimé, que vous allez commenter, que vous allez partager. Peut-être que vous allez vous abonner. En tout cas, rendez-vous au prochain épisode. Salut !